Comment est-ce que l'on a hésité avec le comité local d'organisation de trouver un sujet pour terminer ce congrès ? Il nous a paru intéressant de choisir un sujet où on est tous confrontés, quel que soit notre exercice, notre spécialité. Qu'on soit neurologue, non spécialiste, en exercice libéral, on est confronté très régulièrement à des neuropathies de cause où on n'arrive pas à trouver la cause. Et puis même dans des hôpitaux de taille où on n'est pas hyper spécialiste, dans des CHU, voire dans des centres de référence, on est tous confrontés à ce sujet. Et effectivement, moi le premier, c'est un des problèmes, je n'ai pas l'impression de vieillir, mais alors de plus en plus, on ne m'adresse que des neuropathies où on n'a pas trouvé la cause. Et le grand changement qui est survenu ces dix dernières années, c'est qu'on m'adresse maintenant des patients où on a fait tous les examens possibles et inimaginables, que vous allez voir au cours de cette session, et on n'a pas trouvé la cause et on me l'adresse pour trouver la cause. Je vais passer assez vite sur un problème qui est, c'est vrai que quand vous cherchez sur Pummed ou qu'on voulait refaire une revue de la littérature, il y a plusieurs thèmes à utiliser et c'est ça qui a rendu un peu les choses confuses. Il y a le terme idiopathique, bien sûr, c'est les grandes années 90, avec les grandes cohortes néerlandaises, les néerlandais sont très forts pour arriver à établir des cohortes, mais avec le risque, effectivement aussi, on le verra après, de mélanger plusieurs types de neuropathies. Puis le terme de cryptogénique est venu, puis de cause indéterminée, qui n'était pas très très heureux, parce que bon, voilà. Puis sans cause déterminée, un jour en discutant avec Yann, je ne vous dirai pas où, etc., une discussion très informée, et ça m'a paru évident, alors qu'il y avait pensé, de dire polyneuropathie de cause à déterminer, parce qu'il y a forcément une cause, bien évidemment, assez neuropathique que nous allons voir. La prévalence, vous voyez, tourne autour, quel que soit un peu l'optimisme, autour des 20%, 15 à 32% selon toutes les séries. C'est plutôt des gens au-delà de 60 ans, je ne dirais pas âgés, mais donc plutôt après 60, 70 ans, avec un peu plus d'hommes. Et comme vous pouvez voir, ce qui est sorti souvent dans les critères, c'est plutôt sensitif, plutôt axonal, symétrique, longueur dépendant, distal. Et en fait, c'est vrai, pour une grande partie, on va le voir, mais ce n'est pas tout à fait vrai pour l'ensemble, et donc je pense que c'est important d'aller un petit peu plus loin dans la définition de ces neuropathies dont on ne trouve pas la cause. Et bien évidemment, ces patients, par définition, ont eu un bilan d'examens complémentaires assez large, négatif, même parfois des gamins pathiques monoclonales, mais sans lien entre les deux. Et un des critères qui me paraît le plus important, qui n'apparaît pas forcément toujours de façon très claire dans les différentes connotes, et c'est sur lequel moi, personnellement, je me base le plus, c'est la très faible évolutivité de ces neuropathies, quelles qu'elles soient, on va les voir d'un an sur l'autre. Alors vous allez me dire, quand on les découvre pour la première fois, c'est toujours difficile, mais c'est, à mon avis, un des éléments majeurs pour établir ces neuropathies. Et juste, cette étude épidémiologique, Smith et Singleton ont énormément publié sur ces neuropathies, parce que très influencées sur les neuropathies métaboliques, on va le revoir. Et c'est des chiffres qui m'ont paru assez surprenants, ils ont estimé aux Etats-Unis, et en fait, vous voyez que par rapport à l'Alzheimer, ou Parkinson, ou LSA, les neuropathies, on ne trouve pas de cause. Ce n'est pas un petit problème épidémiologique, et c'est sûr que ce ne sont pas forcément des patients graves, ça n'a pas la gravité, heureusement, d'une maladie d'Alzheimer, mais en termes de prévalence, c'est extrêmement fréquent. Je ne vais pas vous passer en revue toutes les hypothèses, puisque, comme on l'a dit, cause à déterminer, il y a forcément une cause à ces neuropathies. C'est dans le livre que vous avez eu, je dirais que l'hypothèse métabolique, influencée probablement par la littérature anglo-saxonne, est clairement ce qui domine, avec, bien sûr, intolérance au diabète, syndrome métabolique, plein de mécanismes ont été abordés, et puis, il y a une littérature plus récente autour de mécanismes vasculaires, d'autophagie, d'inflammation, sur des petites études, etc. Pour l'instant, il n'y a rien d'absolument définitif. Ce que je trouve intéressant sur ces nouveaux travaux, la récence, c'est que, en fait, pour avancer, ils ont utilisé un matériel qui est le matériel biopsyque de neuropathologie, et je trouve que c'est un élément qui t'a fait réfléchir, puisque, bien sûr, par définition, on va le voir, ces patients-là, pour la plupart, on ne les biopsie plus. Je passerai sur les statines, taxines, etc. Et puis, un des grands problèmes qu'on revoit, c'est effectivement soit génétique de révélation tardive, soit neurodégénérative, avec le point important. Alors, ces neuropathies, neuropathies de cause indéterminée, le très gros problème, et c'est une des raisons pour lesquelles on nous adresse ces patients, la plupart du temps, c'est jusqu'où faut-il aller dans les examens complémentaires. C'est la question que se pose à quel que soit son niveau, et c'est vrai que c'est un élément très important, parce qu'avant de dire qu'une neuropathie, on n'a pas trouvé la cause, on se pose la question de savoir si on a bien fait tous les examens pour déterminer la cause. Et on va le voir, je pense que ça dépend, et vous le verrez avec Karine et Laurent, du cadre clinico-électrique, ça c'est évident, de l'évolutivité, on vient de le dire, je pense que c'est un élément majeur, et donc je ne détaillerai pas, puisque c'est le sujet des deux derniers topos, quelles vont être nos pratiques, on sait simplement que ça a changé, bien évidemment, et que nos pratiques d'examens complémentaires ont changé, et que la biopsie nerveuse, même si elle a perdu quelques indications, garde une place. Cette biopsie nerveuse, c'est clair que, moi je continue d'en faire à peu près entre 50 et 60 par an, mais si je suis honnête, je dois dire que, et on retrouve le même chiffre, comme par hasard, de 22% de patients pour qui on est allé jusqu'à la biopsie nerveuse, et la biopsie nerveuse n'a pas permis d'établir avec certitude du tout, alors ça a permis d'éliminer peut-être un certain nombre de diagnostics, mais ça n'a pas permis d'établir de façon formelle, et c'est un des fichiers que j'ai, c'est un code fichier dont j'ai horreur d'ailleurs, que je fiche et je mets code indéterminé, neuropathie de cause indéterminée, ou cause adéterminée, et ça tourne autour d'un quart à peu près des biopsies, comme vous le voyez. Et donc, ces neuropathies, où on ne trouve pas la cause, je pense que ce qui est très important pour le patient, et Thierry en a parlé, Thierry Kuhnzer, je pense que ce qui est très important, c'est de, plutôt que de dire, voilà, vous avez une neuropathie, on n'a pas pu établir avec certitude la cause, quel est le type probable, le mécanisme, comment ça va évoluer, comment ça ne va pas évoluer, quels vont être les traitements qu'on va pouvoir vous proposer, toute cette prise en charge me paraît absolument indispensable, et c'est sûrement ce que je trouve qui est le plus important, lorsque les patients sortent de nos services, ou de nos consultations, ou ils disent, finalement, je n'ai pas trouvé de cause. Et donc, là, je vous livre, alors je n'ai pas fait une revue de la littérature, etc., en fait, j'ai longtemps hésité, et je me suis dit, pourquoi pas, allons-y. Je vous livre, en fait, mon expérience de 20-25 ans, et comme je vous le disais, malheureusement, maintenant, dès qu'on trouve un diagnostic, on ne m'envoie plus les patients, donc je ne vois plus de PRN typique, je ne vois plus, même les amylostétères, maintenant, pratiquement, c'est très, très difficile, et donc, je ne vois plus que des neuropathies, pratiquement, où on n'a pas trouvé la cause, avec énormément d'examens. Et du coup, c'est un sujet qui m'a passionné, j'ai commencé à y travailler, à réfléchir, et j'ai établi, il n'y a pas que ça, mais cinq profils totalement différents, qu'il ne faut, à mon avis, pas du tout mélanger, dans les mêmes cohortes, dans les mêmes expériences, et dans les mêmes réflexions, et qu'il faut aborder de façon différente. Le premier, bien sûr, celui, les trois premiers sont ceux qu'on le voit le plus, et je passerai rapidement sur les deux derniers, qui restent plus confidentiels, qui sont ceux sur lesquels on s'intéresse, bien sûr, mais qui sont beaucoup plus rares en termes de prévalence. Alors, la première polyneuropathie, c'est la polyneuropathie axonale, sensitive, distale, symétrique, longueur dépendante, que j'ai appelée le profil sans surprise. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune surprise, à aucun moment, de la clinique, à la fin des examens complémentaires. C'est les patients, et vous les voyez tous, ces patients, alors, souvent, vous ne les adressez plus dans les centres de référence, qui arrivent, année après année, ils rentrent dans le box de consultation, vous leur demandez, est-ce que ça va, est-ce que ça va moins bien, etc. Et systématiquement, ça va moins bien. Systématiquement, les troubles sensitifs sont plus importants, etc. Le lyricain ne fait pas effet, l'aroxyle est mal supporté, etc. Mais ces patients, de 6 mois en 6 mois, d'un an sur l'autre, n'évoluent pas tant que ça, et en aucun cas, ils ne développent ni de déficit moteur, ni d'atteinte des membres sup, ni d'atteinte à taxientes, il n'y a pas de signe extra-neurologique, il n'y a pas d'amaigrissement en particulier. Bref, je ne vais pas vous passer, tous ces items ont été établis progressivement. Et l'EMG est un très bon élément qui rassure cette évolutivité faible clinique, car les potentiels sensitifs, après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans d'évolution, sont encore obtenus, parfois difficilement, certes, mais sont encore obtenus. Et cette notion-là, plus la stabilité relativement de 6 mois en 6 mois, ou d'un an en an, est pour moi un des meilleurs garde-fous et d'un élément important. Alors, chez ces patients-là, vous pouvez faire des examens complémentaires, mais généralement, les potentiels évoqués concordent. Il peut y avoir une gamme apathie, mais vous n'établissez pas le lien. Et ces patients-là, on ne les biopsie plus, à cause surtout de la faible évolutivité. Je ne détaillerai pas les examens que l'on fait, bien évidemment, quand même, avant d'établir ce profil-là, que j'ai appelé le profil sans surprise. Alors, dans ce profil-là, il y a toute la littérature anglo-saxonne sur probablement qu'il y a des patients qui ont un syndrome métabolique, une intolérance au glucose, mais nous, en tout cas, en France et en Europe, il n'y a pas qu'en France. Ça ne recouvre absolument pas l'ensemble de ces patients-là. Immunitaire, il n'y a pas de marqueur vraiment clair. Et avec Pierre, on a toujours pensé qu'il pouvait y avoir un rôle de la mitochondrie dans le transport octonal, dans le vieillissement de la mitochondrie, parce que je vous rappelle que ces patients-là sont souvent au-delà de 60-70 ans. Et à l'exemple de ce que Jean-Michel Vallat et son équipe à l'IMA, j'avais mis en évidence morphologiquement sur des modifications des mitochondries chez les patients qui avaient des mutations, bien évidemment, de gènes codants sur les protéines permettant la fusion ou la progression des mitochondries, eh bien, on espère qu'on pourrait espérer trouver un marqueur histopathologique qui nous permette de dire que c'est bien dans ces patients-là un problème de mitochondrie et de transport octonal. Alors, une toute petite variante chez ces patients-là, je passerai rapidement, c'est les mêmes patients cliniquement, sauf que, bizarrement, les vitesses motrices sont particulièrement basses. Je ne vais pas rentrer dans la difficulté du ralentissement, mais au lieu d'avoir 37-38, ils peuvent descendre à 34-33 mètres par seconde avec d'assez bonne amplitude motrice. Et ces patients-là, on s'est posé la question de savoir si ce n'était pas des présentations de PIDC à cause de ce ralentissement assez homogène, sans bloc de conduction, bien sûr. Et chez ces patients-là, on est allé assez loin parce que l'autre hypothèse est un processus de réinervation chronique, c'est-à-dire que vous savez que les patients qui réinervent ont des vitesses de conduction motrice qui se ralentissent, mais absolument, on ne trouvait en aucun cas des explications d'une réinervation, bien sûr, pas de diabète, mais pas d'antécédent de chimio, d'alcool ou de carence. Ils ne se présentaient pas non plus du tout comme un Charcot-Marie et donc ces patients-là, on est allé assez loin pour voir s'il pouvait y avoir des arguments pour une PIDC, mais encore une fois, sans surprise, les potentiels évoqués somesthésiques allaient un peu dans le même sens et ne montraient pas de ralentissement plus proximaux et comme vous le voyez, ça c'est des images de la vraie vie que je vous montre, même si les images ne sont pas belles, pour voir que les sensitifs, certes, étaient parfois difficiles à obtenir, mais on arrivait à les obtenir. L'IRM, on a espéré également apporter des arguments, mais honnêtement, ces patients-là n'avaient pas forcément de critères ni sur les PS ni sur les IRM qui nous permettaient d'évoquer le diagnostic de PIDC. Parfois, on est allé jusqu'à la biopsie pour mettre en évidence, mais on a retrouvé la même difficulté et j'ai le souvenir d'une partie de la mobilité de Jean-Philippe Cande-Sanchet à la salle pétrière qui a passé des heures à entourer des fibres musculaires, de faire de la morphométrie pour voir des fibres hypomyélisées, mais on a des fibres hypomyélisées sur la biopsie, y en a-t-il suffisamment de PIDC. On les a traités, mais honnêtement, si on est honnête, il n'y a pas eu de franc succès thérapeutique dans un grand nombre de ces patients. Le deuxième profil, c'est un profil que je vois beaucoup qui nous est adressé parce que la neuropathie est extrêmement sévère cliniquement et surtout électrophysiologiquement. Quand on a commencé à voir ces patients-là, encore une fois, avec Pierre Bouche, on a eu le malheur de les appeler les CMT-like parce que ça allait vite. On s'est fait reprocher ça pendant des années. J'ai encore le souvenir d'Olivier Iloncamp, mais enfin, on va passer. Et donc, on appelle ça maintenant des profils de neuropathie qui ressemblent à des maladies de charcomaritouf, axonales, mais sporadiques, de révélations très tardives. ils ont une présentation clinique comme vous voyez qui est assez évocatrice sauf que, comme vous l'avez vu avec Tania, on fait vraiment un interrogatoire extrêmement important. On ne retrouve aucun élément dans les étécédents. Quand on arrive à avoir un peu de famille, il n'y a pas non plus de cas familiaux ni cliniquement ni électrophysiologiquement. Et puis, ces patients-là décrivent vraiment une symptomatologie qui peut apparaître après 65, 70, 75 ans avec, sur le plan électrophysiologique, très clairement un électromyogramme très intéressant parce qu'il confirme cette fameuse discordance clinico-électrique. Là, vous voyez que c'est plus sans surprise, c'est qu'il y a une surprise, c'est-à-dire que l'OMG est beaucoup plus sévère, beaucoup plus grave que les patients cliniquement avec, bien sûr, une atteinte sévère aux membres inférieurs puisque cliniquement, ils ont un déficit moteur et une amyotrophie, mais également aux membres sup où ils ne se plaignent de rien. Et ils ont une très altération importante des sensitifs au cas de membre alors qu'encore une fois, ils ont très peu de douleurs. Ils ont des troubles posturaux et de l'équilibre et peut-être proprioceptifs, mais en aucun cas des douleurs et des troubles sensitifs, surtout aux membres supérieurs. Alors, ces patients-là, on l'a vu avec Tania, est-ce des patients qui ont un gène qui se révèle de façon extrêmement tardive ? Et comme on vous l'a dit, on a fait des panels, pas sur tous nos patients, même si c'est assez fréquent chez nous, mais ça a été fait dans d'autres équipes et on en a fait quelques-uns aussi. Mais il y a un chiffre très important que Tania vous a donné ce matin, c'est que les panels dans les formes axonales montent à 37% de rendement diagnostique, mais vous voyez le gap qui reste par rapport aux formes démilisantes. Et donc, la question qu'on s'est toujours posée, en tout cas que je me suis posée, c'est pourquoi il n'y aurait-il pas l'équivalent en nerfs périphériques d'une maladie neurodégénérative qui mimerait en fait une maladie génétique ? Et j'ai rêvé, et je rêve toujours, de trouver un biomarqueur sur le nerf périphérique équivalent d'une black sénile ou d'une dégénérescence neurofibrillaire pour montrer que ces patients-là ont en fait un processus de type dégénératif et ne sont pas forcément génétiques au même titre que les autres maladies. Le troisième profil, c'est un profil qu'on voit de plus en plus et que vous voyez sûrement extrêmement régulièrement, je pense. C'est le patient qui vous dit voilà, c'était l'été 2007, j'étais sur la plage, je ne sais pas ce qui s'est passé, alors que tout allait bien, qu'il ne faisait pas particulièrement 40 degrés. J'ai commencé à ressentir une sensation extrêmement brûlure sur les deux pieds. Au début, j'ai cru que c'était que voilà, il faisait très chaud, que le sable était chaud, mais non, ça a continué. C'est des sensations dites petites fibres et vous avez, grâce, si vous avez écouté le topo de Jean-Pascal, toute la sémiologie maintenant FIM qui vous permet de différencier. Ces patients-là, ils ont souvent des influences du chaud et du froid, ils n'ont pas toujours une érythroméralgie. Donc, c'est des neuropathies dites restreintes aux petites FIM. ils ont souvent exceptionnellement des signes d'isautonomie. Ils n'ont pas d'érythroméralgie non plus de façon nette. Donc, ils ont vraiment ce profil et nous, on est de plus en plus surpris par ces formes qui s'installent parfois de façon aiguë, subaiguë, où on a du mal à imaginer une mutation à canal sodique qui se révélerait comme ça sur une plage à Barcelone l'été. Mais, ça n'exclut pas, mais c'est possible. Et donc, ces patients-là, on fait bien sûr un bilan éthiologique très important, mais ils restent clairement sans cause déterminée et on ne sait pas très bien. Certaines personnes essayent les immunoglobulines. Je crois qu'honnêtement, c'est beaucoup trop pour l'instant précoce sans avoir un marqueur immunitaire et on ne peut pas s'engager à mon avis. Je vais terminer par les deux derniers profils qui sont à mon avis beaucoup plus rares. Fort heureusement, les trois principaux profils sont les trois premiers. Et donc, simplement, c'est le profil neuronopathie sensitive. Vous avez vu avec le topo de Rabab, tous les signes extra-neurologiques en particulier qu'il faut rechercher chez ces patients qui ont un tableau de ganglionopathie, comme on disait avant, très lent, très progressif, très froide. Et autant les patients que vous a présentés Rabab, que j'appelle les ganglionopathies plus, avec soit des signes extra-nerres périphériques, soit des signes extra-neurologiques, c'est un concept qu'on me reprocha peut-être de ganglionopathie plus, mais enfin, on voit bien ce que ça veut dire. Ces patients-là sont ganglionopathie isolée, froide. Il en reste beaucoup moins, fort heureusement, grâce à ce qu'on vient mais il en reste encore quelques-unes et il faut savoir que ça existe. Et puis le dernier, c'est confidentiel, c'est des patients moi qui m'excitent parce qu'au bout d'un certain temps, on travaille sur des choses rares, etc. C'est des patients, je ne suis pas sûr d'avoir convaincu beaucoup de personnes encore dans le domaine du nerf périphérique, mais que je vois qui sont des multinévrites sensitives, pures, chroniques, avec des patients qui sont objectifs, qui à mon avis ne sont pas ni spasmophiles, ni fibromyalgiques, etc., qui décrivent dans des territoires des sensations vraiment très claires de peau épaisse, de brûlure, de décharge électrique, vraiment obéissant parfois à une multinévrite, parfois avec des nerfs crâniens et aucun déficit moteur, aucune anomalie à la conduction motrice, un bilan très large, on va jusqu'à Port-Vauvirus, B19, Tangier, etc., vous allez voir, et on ne trouve pas d'éthiologie. Alors ces patients-là, je me suis à un moment donné excité sur une hypothèse, un miroir démisant qui serait le miroir d'une neuropathie motrice multifocale pure qui serait sensitive pure et donc on est allé assez loin, ce n'est pas des neuropathies restreintes aux petites filles parce que clairement les potentiels sensitifs sont d'altération diminuée, vous voyez du côté symptomatique des valeurs qui ne sont pas effondrées, c'est très important parce que des fois ça m'empêche d'aller les biopsier et puis de l'autre côté des valeurs beaucoup plus normales, donc il y a une altération, on n'est pas dans une atteinte purement des petites filles mais ils ne sont pas non plus abolis et donc ces patients-là, les potentiels évoqués, on espère montrer des anomalies proximales mais comme vous voyez sur ces potentiels qu'avait fait Régine, on montre une anomalie à peu près au même endroit ou dans des segments dits proximaux et on espère peut-être par la biopsie cutanée, peut-être par l'IRM, ça rejoint ce que Timothée vous avait montré également sur ce qu'on appelait avant le Wartenberg qui sont ces patients-là qui existent, donc je pense qu'il faut travailler, continuer, ils ne sont pas hyper fréquents mais c'est très intéressant. Et ce profil, voilà, je vous ai réuni là. Alors, je ne vous détaillerai pas, c'est dans le livre. À mon avis, c'est très important de ne pas parler de neuropathie sans cause déterminée mais d'essayer à la fin de votre examen clinique, de votre interrogatoire, de votre électromyogramme de savoir dans lequel de ces cinq profils vous êtes car ça va permettre de rassurer le patient sur le type, le mécanisme, l'approche thérapeutique parce que ça ne va pas du tout être la même. Je prends l'exemple du CMT axonal tardif, c'est des patients qui sont très inquiets parce qu'ils ont un stepage très important mais ils ne perdent pas la marche. Dix ans, quinze ans après, on les suit, ils ont toujours en fait une marche tout à fait anonyme, ils s'arrêtent aux genoux, je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas une atteinte qui va au-delà. Donc vous pouvez rassurer vos patients très clairement sur le suivi, c'est très important je pense, sur la rééducation, etc. Et puis ce qui est très important aussi, c'est à mon avis, comment aller plus loin parce qu'il faut aller plus loin, à mon avis pas les mêmes dans ces cinq profils, il faut travailler sur soit la biopsie cutanée, soit sur l'imagerie, soit sur la génétique, soit sur la recherche de biomarqueurs et je rejoins ce que dit Laurent souvent, c'est que dans nos caves, dans nos congélateurs, on a probablement une mine qu'on n'exploite pas puisqu'on a des biopsies de nerfs de ces patients-là, il faudrait trouver des équipes de recherche, les motiver pour travailler sur des éléments qu'on pourrait analyser pour essayer d'avancer. Voilà, donc les points forts, je ne vais pas tous les détailler, mais encore une fois, les cinq profils, ça paraît très important, quelles explorations ça va devenir, les hypothèses en dépendant de profils et puis encore une fois, malgré l'absence de causes certaines, il est très important de rassurer les patients et de leur proposer en tout cas une hypothèse de mécanisme et d'évolution, c'est très important. et donc je terminerai, je pourrais remercier tous mes collègues, vous en avez vu pas mal hier et surtout aujourd'hui, donc en plus de mes collègues avec qui je travaille, je voudrais remercier également les techniciennes, les secrétaires de notre service, parce que bon, je ne vous demande pas d'analyser les bouteilles sur notre table, parce que bon, il y a un petit, voilà, mais ils sachent que bon, c'est vraiment un remerciement sincère et une joie de travailler avec eux et pour faire le lien, on a annoncé hier donc le prochain congrès 2020, souvent les gens du Maghreb viennent, passent la Méditerranée et viennent à ce congrès en France, ici, il nous a paru aussi logique qu'on fasse le sens inverse et donc je laisse ma prochaine oratrice annoncer où aura lieu le prochain congrès 2020. Merci de votre attention. Merci Thierry. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires dans la salle ? Oui, Philippe. Oui, merci Thierry. J'avais une question. Est-ce que par rapport à ton profil 1 et ton profil 2, est-ce que tu, il n'y a pas une espèce de continuum pour un certain nombre de patients ? On a aussi ces patients, tu sais, qui ont ces troubles sensitifs et qui ont des neuropathies avec une dissociation électroclinique importante, avec des grosses atteintes motrices, des grosses atteintes sensitives, qui n'ont pas de stepage, donc qui ne sont pas dans le profil CMT-like dont tu parles, et qui sont un peu plus que ton profil 1. Est-ce que c'est un continuum ? Est-ce que c'est des choses différentes pour toi ou pas ? Non, non, c'est sûr que quand on essaye de schématiser comme ça, quand on retourne lundi avec les vrais patients dans la vraie vie, on se dit, mais il y a des gens qui ne rentrent pas pile dans les cinq profils que j'ai entendus vendredi après-midi, et c'est vrai, de même que j'ai juste, me suis permis, pour faute de temps, apporter la petite variante, vous voyez, sur la vitesse de conduction motrice très basse chez certains profil 1, il y a des vitesses motrices très basses qui nous font tout de suite tilt et chercher ce que Pascal vous a montré, c'est-à-dire, ça ne pourrait pas être des PIDC, etc. Donc je suis d'accord avec toi que parfois, ce n'est pas aussi pur et qu'on peut avoir des expressions purement sensitives, cliniques, et en fait, un EMG assez discordant avec des éléments moteurs et pas ce profil sans surprise que j'ai appelé, mais qu'on voit beaucoup quand même, le profil sans surprise, c'est quand même une grande partie. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a parfois des patients purement sensitifs distals qui ont une discordance clinico-électrique avec des éléments moteurs et dans ces cas-là, je rejoins ce que Tania a montré, c'est-à-dire certains gènes, et j'espère qu'ils vont arriver, de CMT à minima, très sensitifs, Tania et Maude Perrier ont montré, en particulier LR, voilà, mon moyen mémotechnique, c'est un parti politique et l'oncle Sam, LR Samoine. LR Samoine, c'est vraiment un gène qui va peut-être nous ouvrir la porte de ces formes justement très sensitives de CMT qui existent, ça c'est sûr. Oui, là-bas. Oui, dernière question. Chez les patients ayant le profil 1, ceux qui ont en particulier des vitesses motrices ralenties, est-ce que vous avez recherché systématiquement un syndrome d'apnée du sommeil ? Non, vous verrez dans le livre, je détaille tout ce qui a été, là ce n'était pas l'objet, mais on a recherché de même qu'on recherche l'obésité, le syndrome métabolique, etc., le syndrome d'apnée du sommeil, fait partie des hypothèses qu'on peut avoir, mais les références que vous verrez dans le livre montrent en fait que plutôt non, cette piste-là ne s'est pas vraiment validée. Donc je pense qu'il y a peut-être quelques patients du profil 1 qui sont effectivement des syndromes métaboliques, hypertriglycidémie, intolérance au glucose, mais dans mon expérience, ils ne recouvrent pas du tout l'ensemble des patients qui sont dans le profil 1. Est-ce qu'il y a une autre question ? Il y a Pierre et Philippe. Oui, Pierre-Bouche. C'est une question très pratique de tous les jours. Chez les patients qui prennent de la cordarone et qui ont le profil 1, donc peu évolutifs, pas graves, est-ce qu'il faut arrêter la cordarone ? Très bonne question, Philippe. Dans mon expérience, j'ai l'impression maintenant les quelques rares neuropathies où j'ai vu, soit s'aggravant, soit éventuellement, c'est les patients qui ont vraiment de la cordarone à forte dose ou 7 jours sur 7. Et dans les dernières années, les patients qui ont vraiment incomprimé 5 jours sur 7, la dose, j'ai l'impression qu'on n'en voit pratiquement plus. En tout cas, je ne crois pas. Après, vraiment, si tu as l'impression, il faut un élément coïncidental aussi, je pense. Et les neuropathies à la cordarone, comme ce sont des inclusions lipidées en cellule de Schwann, ils ont des vitesses motrices un petit peu basses. C'est un profil un peu axonomie linique. Donc ça, ça peut être un petit élément. Mais si c'est vraiment classique, je dirais non. Est-ce qu'il y a une autre question ? Thierry, dis-moi, est-ce que tu fais la biopsie dès que ton bilan est normal ? Ou alors, tu as des formes un peu particulières avec des signes précis, cliniques et électrophysiologiques ? Alors ça, ça va être le sujet de Laurent. De même que je n'ai pas du tout détaillé les examens complémentaires qu'on fait avant d'arriver à une neuropathie de cause indéterminée. C'est Karine qui va le développer. Mais c'est clair qu'on a commencé par l'ordre, mais les topos de Karine et de Laurent sont très importants pour arriver ensuite à celui-là. Merci.